Merci de nous rejoindre dans ce soir d'actualité. Madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, proclamé nouveau président de la République démocratique du Congo pour les cinq prochaines années, la Cour constitutionnelle vient de confirmer les résultats provisoires de la présidentielle publiée par la CENI. L'arrêt des résultats définitifs a été rendu public sur nos antennes il y a quelques minutes. La Haute Cour déclare réceptivement non fondée les deux requêtes en annulation des résultats. Après la CENI, la CNDH accuse 30 personnes de fraude électorale. Des cas infractionnels ont été recensés autour du scrutin du 20 décembre 2023. La montée des discours de la haine, l'incitation à la violence, à Malimbankou, à Chikapa, sont inventoriés. Un rapport vient d'être déposé au parquet général après l'accord de cassation. La ville de Bandaka, sous les eaux, des morts sont enregistrés, risque maximal des maladies épidémiques, des matières fécales baignent dans l'eau. Une équipe de Caritas Congo a évalué les dégâts. Plusieurs sinistrés à la Belle Étoile sont exposés aux piqûres de moustiques et autres insectes. Les images à suivre dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Madame, Messieurs, vous le savez, vous avez suivi certainement en direct la rétransmission de ce qui se passait au niveau de la Cour constitutionnelle où les résultats annonçant au Félix Confirmand, Félix Anton Tshisekedi, comme vainqueur du scrutin du 20 décembre dernier. L'arrêt a été rendu en direct sur votre télévision, raison pour laquelle ce journal vous est proposé en retard. Plus de 73% de voix. Donc l'arrêt des résultats définitifs a été rendu public. Au sujet des requêtes en annulation des résultats, elles ont été déclarées recevables mais non fondées. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Signalement d'une présence des drogués à Cachoboué dans le Okatonga. L'administrateur du territoire qui a convoqué une réunion de sécurité recommande aux parents de tirer les oreilles de leurs enfants. C'est dans l'épée de restaurer la paix dans les territoires de Cachinga et principalement à Cachoboué que cette réunion du conseil local de sécurité a été présidée. Ce week-end, à Cachoboué par l'administrateur du territoire, Barthélémy Kibwekabuita, la société civile, les chefs des secteurs, les chefs des terres, des villages. Bref, ce sont les autorités coutumières du secteur de l'Opula appelées à tirer les oreilles de leurs enfants par l'administrateur du territoire Kabouta. Ces derniers ont toutefois fisticé le comportement des bon nombre de drogués présents ces derniers temps à Cachoboué. Qu'il faut nécessairement redresser, cette réunion a connu la participation de l'administrateur du territoire assistant Charles Loukwessa qui commande un bataillon de la Légion nationale d'intervention LENI, le colonel Franck Kitambou et du représentant PD ou encore chargé de renseignement de la police nationale congolaise dans la province du Okatonga. La présence policière à Cachoboué, c'est pour contenir les violences. Alta, la victimisation, précision du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouéa Katemboé, ministre de la Communication, a réagi sur le plateau d'une télévision privée. On l'écoute. C'est que vous dites, vous faites le relais, vous faites le relais justement, et c'est dangereux que vous, vous le fassiez. Vous faites le relais de ceux qui veulent faire croire qu'il y a une crise au Okatonga. Il n'y a pas de crise. Je vous donne l'exemple de Cachoboué parce que vous en parlez. Et moi, je suis déçu. Vous avez encerclé chez Katonga. Je suis déçu. Je suis déçu de voir qu'on veut, dans le cadre justement de la stratégie habituelle de la victimisation, faire... Laissez-moi terminer. Vous allez terminer. Laissez-moi terminer. Les chars, là, autour de chez lui, le militaire, le policier, c'est la tourne qui les a invités. D'abord, les chars. Si vous regardez les images des chars ou de matériel, c'est la police. Oui. C'est la police. Ce n'est pas devant une résidence, c'est sur une avenue. Regardez bien. La scène, ce n'est pas sur la route. Parce qu'il ne faudrait pas, ici, raconter des choses. Encore que le gouverneur de la province du Okatanga s'est exprimé à ces sujets. Il faut vous référer à ce qu'il a dit. Mais moi, je parle des événements qui ont eu lieu avant, qui justifient la présence de la police là-bas. Les sièges de l'UDP, ce qui s'est dit, de l'UDP, ce qui bat ça, de l'ADR, les partis de Jacques Yaboula ont été saccagés et pillés. Pareil pour Katoumi Ambojoumaï. Non, 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 Jean-Marie. Le jour de l'apportement... Nous sommes, s'il vous plaît, sauf si vous, vous faites l'apologie de la violence. Non. Parce que les actes qui ont été commis à Ambojoumaï, on les a condamnés. Autant on a condamnés, et le président a été très ferme, sur les cas de violences qui ont été faites de voix de frite, sur ces pauvres dames dont on a vu les images. Ici, il faut faire attention. S'il y a eu violence à Ambojoumaï, alors ne répondez pas par la violence. Parce que moi, je n'ai pas entendu. J'aurais voulu entendre les responsables d'un son parler à honte intelligible, voire contre ceux qui ont attaqué. Et donc, si aujourd'hui, il y a beaucoup de policiers qui sont partis à Cachoboué, ils sont partis en intervention pour contenir ceux qui, comme vous, malheureusement, il me semble que vous faites les relais où ça vous plaît de parler. Mais justement, il faut faire très attention, même dans la manière de poser la question, parce que ça risque de faire le lit de ceux qui veulent croire que sur le Katanga, il y a le feu, il y a la crise. Non, il y a des problèmes qui sont connus et pour lesquels il y a des mécanismes pour lesquels nous y travaillons. Et d'ailleurs, le président de la République, dans le cadre de ce nouveau mandat, il passera beaucoup de temps à l'intérieur du pays. Non pas à réconcilier les communautés, mais plutôt à régler des problèmes. Parce que pourquoi il y a beaucoup de Kassayens aujourd'hui au Katanga ? C'est des problèmes économiques, il faut les régler. Et justement, il faut investir massivement dans l'agriculture, on va y arriver. Moi, j'étais dans la suite du président de la République dans le grand Katanga. Mais quand on était à Lubumbashi, Likassi ou Kolozi ou à Fongourmé, mais le président de la République a dit, en donnant une mise en garde claire, en utilisant un adage, que lorsque vous arrivez dans un coin, vous trouvez les gens danser à droite, danser aussi à droite. Oui, c'est une formule où les présidents disent, même si les présidents aiment aller dire, et il a raison, que les Congolais doivent se sentir chez eux partout, mais lorsque vous arrivez à un endroit et que vous trouvez qu'il y a une communauté qui était là avant vous, le minimum, c'est de vous conformer aux traditions de là. Est-ce que les Kassayens sont disciplinés comme ça ? Je crois, on ne va pas faire le procès. Est-ce qu'ils sont disciplinés comme ça ? Mais Jean-Marie, nous constatons avec vous qu'il y a des problèmes. Nous constatons avec vous qu'il y a des problèmes qui sont, par certains, exacerbés. Regardez le gouverneur du Yokatanga, il passe beaucoup de temps à discuter avec les communautés à propos. Ici, on ne fera pas le procès pour dire tel est indiscipliné ou pas, mais ici, on doit rappeler, et les présidents de la République l'ont fait durant la campagne électorale, les respects des traditions, les respects des coutumes que vous trouvez. Les restants des problèmes ne seront pas résolus en une semaine. Il y a déjà les recommandations qui ont été tracées, il y a le programme de 145 territoires, il y a des programmes d'agriculture qui vont se développer pour nous assurer que le Congolais, où qu'il se trouve, peut vivre et vivre indécemment. Albert Kankenza appelle Cornénanga à retrouver la voie de la raison et à se repentir. À travers un message vidéo, le pasteur fait une exhortation à celui qu'il appelle son fils. On l'écoute. Mon très cher fils, Corneille Nanga, je te lance un appel au retour à la conscience, parce que tu as malheureusement résolu de rejoindre le mouvement armé RDF, barre M23, et en créant un groupe armé de nommé AFSE. À ce jour, tu deviens un instrument au service du mal, alors que tu avais rendu des loyaux services à cette nation, ayant conduit le processus électoral qui a mis en place une alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. De partout, tu te trouves, en dessous d'un arbre, dans un trou, dans un véhicule, que sais-je encore, je te recommande de revenir au bon sentiment et à la bonne conscience en abandonnant le chemin de la violence pour la voie de la paix et de la sagesse, comme nous recommande la parole de Dieu. Je prie que ce message retentisse dans le plus profond de ton cœur, et que tu n'aies d'autre choix que de faire marche arrière. Quelles que soient tes raisons, je te demande avec tout l'amour d'un père de cesser toute activité rebelle et répands-toi, car tu n'as pas la bénédiction de Dieu dans cette entreprise et dans cette association, il y a lieu de trouver des solutions autrement. La CNDH livre les secrets de son monitoring. 30 personnes sont accusées de fraude électorale. Un document a été déposé au parquet général près la cour de cassation. Monique Mavungu. C'est un rapport complet de plusieurs pages présentées devant les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Les experts électoraux et les membres de la société civile par la Ligue des électeurs en présence du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Stampoumoukoul. Un rapport qui a suivi les critères recommandés aux observateurs électoraux qui travaillent pour la promotion du peuple. Les observateurs de la Ligue des électeurs ont répondu, à travers la publication de ces rapports, aux principes consignés dans le code de conduite d'un observateur. Tout a été vérifié et des recommandations pertinentes formulées. Bravo à la Ligue des électeurs. De très bonnes recommandations qui prennent en compte aussi le nationalisme puisque aucun état du monde ne peut avoir en son sein des missions qui détruisent ce qui est de plus important, la souveraineté du pays. J'ai sillonné le monde entier. J'ai vu que là où il y a des missions d'observation des élections, ce qui anime les observateurs locaux et nationaux, c'est plus le nationalisme, le patriotisme. Lors de la publication de ces rapports, plusieurs interventions sont allées dans les sens, tenir compte des recommandations. Et la CNEH se félicite les sanctions infligées aux fraudeurs électoraux suivant les rapports émis au procureur général près la Cour des cassations. La CNEH rentre dans la logique de la justice et de l'équité électorale. Au nom du conseil d'administration de la Ligue des électeurs et des observateurs déployés sur l'ensemble du pays, un diplôme d'honneur a été remis à Paul-Sampumukulu avant la fin de la cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. À la une encore ce soir, drame à Mbandaka. Il y a des morts dont on ne connaît pas encore le nombre, témoignent les sinistrés. L'eau charrie les matières fécales. Des familles passent des nuits à la belle étoile. Regardez. Toucher devant la ville de Mbandaka sur l'eau et s'imaginant des conséquences néfastes qui en dépoleront, le coordonnateur provincial de la Caritas Congo, accompagné de son équipe, s'est entrepris de sillonner les différents quartiers sinistrés en vue de mesurer l'ampleur réelle de dégâts humains et matériels. Le constat est amer. À l'heure actuelle, outre le fait que les sinistrés dorment à la belle étoile, abandonnés à leur triste sort, exposés notamment à la merci des insectes misibles et aux maladies d'origine hybride. Quelques cas de décès sont également enregistrés ici et là. Mais si on n'a dit tout, c'est le gouvernement congolais à Zaliwap. Le gouvernement qui nous a mis à la disposition, nous avons mis à la terre. Alors le gouvernement qui a mis à Zaliwap, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement qui a mis à Zaliwap. En même temps, il y a un pique-nique dans le soukou de la Takaouana. Alors, il faut vivre difficilement, et puis demain, il y a un gouverneur, il faut apporter beaucoup de sécurité. Alterné par le mode actuel de vie de la population bandakèze, censée être sécurise, M. Labbé, lui, et il lance un SOS. Caritas, ça s'est fait la voie de 100 voies. Nous sommes en train de vivre avec la population, mais les inondations ont posé beaucoup de terres à la vie quotidienne des gens. C'est pourquoi nous avons effectué cette ronde pour nous rendre compte de ce qui se passe concrètement. Mais seuls, nous ne pouvons rien en tant que soutien de la charité de l'Église. Nous nous faisons la voie de 100 voies pour remonter notre cri d'alarme auprès des autorités du gouvernement national et déjà de bonne volonté pour qu'ensemble, nous possions secourir cette population qui est sinistrée. Au rond-point à Ouilleri, sur l'avenue Cabinda, l'office des routes s'attaque à la voie abîmée. D'ici le week-end, les travaux prendront fin à en croire le directeur provincial de l'office des routes. Marie Calong l'a rencontrée. C'est toute la ville de Kinshasa qui est quadrillée par l'office de voirie et drainage. Des équipes de nuit et jour ont été déployées sur des sites à problème. C'est le cas du rond-point des Ouilleris. Ici, les travaux de pointe à temps sont effectués pour rendre la circulation fluide. Il en est de même à l'angle des avenues Ouilleri et Cabinda où des flaques d'eau y ont élu domicile. Je suis sourié. D'ici samedi, la circulation sera fluide. Mais parce que vous êtes de la presse, sensibiliser cette population, on n'est pas jeté toutes ces immondices dans le caniveau. Ça nous crée des problèmes. Donc, nous avons notre part et la population aussi qui est nos centres, a aussi sa part. Au niveau de Cabinda où il est riz, il y a une traversée. Je crois qu'on a travaillé en partie hier. Et demain, en tout cas, on coupe, on laisse passer l'eau. Et le soir, vous passerez sur cette affaire sans problème. Demain soir. Le remport de Bamoyo, sur l'avenue des Écuries, subit également une cure de juvance. Si les moyens suivent, tous les nids de poules ne seront qu'un vieux souvenir. Nous avons aussi une planification par rapport au réseau d'assainissement, dans le curage, dans la réhabilitation même de notre réseau. Nous avons une planification dans la lutte antirésienne. La planification physique existe. Mais comme nous ne maîtrisons rien de la planification financière, c'est ce qui est le problème. Et ça, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes un pays, nous avons un budget. C'est dans le même panier où on doit servir toutes les provinces. Si nous avons des moyens, on n'attendra pas que les trous deviennent brillants pour que nous intervenions. Ça, on ne le ferait jamais. Les avenues du tourisme, Ngouma et bien d'autres figurent au programme de réhabilitation. Voilà, vous avez suivi dans ce reportage le directeur provincial de l'OVD. et non l'office de route, comme je l'ai dit tantôt. Le trafic est presque suspendu entre Bukavu et Kamituga au sud. Kivu, la route est coupée dans le territoire de Moinga suite à un affaissement. Le sud a un affaissement de la chaussée le lundi 8 janvier au point kilométrique 85 sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Moinga au niveau de la bifurcation avec la route de desserte agricole qui va à Bourigny, en territoire de Moinga. Cet affaissement vient de couper une partie de la route. Les camions chargés de marchandises sont bloqués de part et d'autre de la route suite à cette catastrophe naturelle provoquée par les eaux de pluie d'Ulvienne qui s'abattent ces derniers temps dans la zone. Le trafic devient de plus en plus paralysé entre les villes de Bukavu et Kamituga suite au délabrement très avancé sur plusieurs tronçons routiers. Le directeur provincial Hatch Interim de l'Office des routes de Sud Kivu, ingénieur Alain Mougangou, rassure que l'équipe est déjà sur place et que la pluviométrie de Moinga retarde les travaux. Il y a une partie de la chaussée qui est partie dans le Ravins mais nous avons déjà pris les dispositions avec l'équipe qui est sur place pour aller intervenir et essayer d'agrandir le temps que nous trouvons la solution définitive pour la lutte anti-érosive. Les usagers, les passagers ainsi que la population du territoire de Moinga lancent un SOS auprès des autorités. Bomoko United, c'est une structure qui soutient la promotion de la territoriale des non-originaires. L'objectif est de booster le développement des entités territoriales grâce à la décentralisation. Après constatation de la dégradation générale et progressive de la gestion des entités territoriales décentralisées, dont l'exclusivité est réservée aux originaires des provinces, Bomoko United soutient le changement de mode de choix des autorités provinciales non-originaires. Une annonce du président national de cette organisation sans but lucratif à la presse, se référant au discours du 30 juin 2023 de Félix Tshisekedi. Il propose la loi sur la nomination des gouverneurs originaires et non-originaires des provinces, souhaitant une gestion en rotation pour les prochains quinquennats. La décentralisation devait être l'objet du développement réel et de l'union du peuple congolais. Mais sur le terrain, nous nous rendons compte que le constat est amer. Il y a des divisions. Vous allez voir, il y a des provinces, et je peux illustrer, le mandat passé du président de la République. Il y a cinq ou quatre gouverneurs qui sont passés. C'est lui qui vient, il fait six mois, on les chasse. L'autre qui vient, il fait une année, on les chasse. Et les assemblées provinciales, ça se transforme en rythme de boxe. Nous avons proposé cette loi pour que les choses puissent se dérouler normalement. Et qu'il y ait des hommes d'État à la tête des provinces qui doivent travailler pas pour l'intérêt de leur communauté ou de leur poche, mais l'intérêt général. Pour Iris Bassoabou, aucune redévabilité ne doit exister entre le gouverneur des provinces et les assemblées provinciales. Iris Bassoabou réitère son soutien au deuxième mandat de Félix Tisekedi afin de matérialiser sa proposition des lois. En sport, la RTNC va diffuser la canne. Ceux qui vont pirater le signal s'exposent à des sanctions sévères. Le Renatel Satt, la RTNC et le CSA continuent une réunion pour fixer les esprits. Siondéma, Kanadiniangou. La fête du football africain n'est qu'une question des jours. Siondéma, Kanadiniangou. Nous avons rendu compte par les éditions passées, que ce soit la Cannes ou d'autres événements sportifs de grande rendez-vous, que l'image de la RTNC a été reprise par d'autres chaînes sans autorisation, alors que la RTNC a l'exclusivité de la diffusion des images de la Cannes, pour parler de cette fois-ci, sur le territoire national. Donc nous n'avons pas seulement le droit de diffusion exclusive, mais nous avons aussi le droit de protéger cette image, de par le contrat que nous avons avec nos partenaires. Donc nous sommes venus demander la protection du CESAC, de sorte que s'il y a des chaînes qui prennent nos images sans notre autorisation, que le CESAC autorise le Réalisé de la RTNC qui gère les chaînes à débrancher. Sinon s'il y a des chaînes qui veulent diffuser les images de la Cannes, qu'ils approchent la RTNC, qu'ils écrivent la RTNC, et que la RTNC leur fixera les conditions. Le ONATELSAT héberge une centaine de chaînes de télévision au niveau du diffuseur public, et nous sommes. Et donc nous devons travailler en synergie avec la RTNC pour justement protéger ce contrat-là qui risque de déranger la diffusion de ce match en République démocratique du Congo. Et bien entendu déranger à ce que la population congolaise ne puisse pas être gâtée par cette manifestation sportive africaine et mondiale même, je peux dire. Pendant quasiment un mois, les fans congolais du Baloran pourront suivre dans de meilleures conditions sur la RTNC, la Cannes, avec le 24 nations qui vont rivaliser d'ardeur. Finances, améliorer le recouvrement des dossiers contentieux à l'importation et à l'exportation, et accélérer la mise en œuvre du système de traçabilité des droits d'accès sont les principales recommandations retenues à la réunion du comité technique de suivi et évaluation du contrat de performance entre le ministère des Finances et la DGDA. On fait le point avec Rekin, Zouzilo et Amaya Ouel et Tony Djouma. Cerner les éléments qui n'ont pas permis l'atteinte des assignations budgétaires. De l'année 2023, au niveau national, provincial et de bureau de douane, le comité technique de suivi et évaluation de la mise en œuvre du contrat de performance entre le ministère des Finances et la DGDA s'y est penchée ce mardi 9 janvier 2024. Bernard Kabé-Semoussangou, directeur général des douanes et assises, a rappelé que pour 2024, sa régie doit mobiliser 6 126 milliards de francs congolais qui traduisent un accroissement de 22,14% par rapport à l'année 2023. Des efforts sont donc à conjuguer pour atteindre les assignations qui comportent des recettes additionnelles de 5,82%. Des recommandations, il faut noter. L'amélioration du recouvrement des dossiers contentieux et l'accélération de la mise en œuvre du système de traçabilité des droits d'accise. Le renforcement des effectifs de la DGDA contentieux en vue d'accélérer l'instruction du dossier et disposer des agents de poursuite. La poursuite du déploiement du logiciel GELEC d'accélérer l'organisation de la cérémonie de réception de matériel installé, la livraison des matériels de contrôle par le partenaire CITPA, à savoir les téléphones, ainsi que les tablettes, l'adoption du règlement sur la commission paritaire afin de dégager les moyens nécessaires à la poursuite. Pour les contentieux, les directeurs provinciaux ont été instruits de transmettre à la direction générale les dossiers qui ne relèvent pas de leurs compétences. La session ouverte le matin a fermé ses portes le soir. ADEX RDC, c'est le nom d'une entreprise de taillerie de diamants qui compte s'installer incessamment en République démocratique du Congo. Justement, le contour de ce projet a été discuté au cours d'une séance de travail autour du vice-ministre des mines, Godard Motemona, réunion à laquelle ont pris part les membres du comité de gestion du CEC, Nadine Foutouka et Jeunida Dachabani. La RDC ne va plus exporter le diamant brut. Tous les minerais seront désormais taillés avant l'exportation par la société mixte RDC suisse de taillerie du diamant ADEX plateforme AG. Un accord cadre a été signé entre la firme suisse ADEX et le centre d'expertise et d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses pour la création d'une entreprise mixte dans les secteurs du diamant dont le représentant de la firme ADEX AG explique l'objectif poursuivi par le deux-partis. Créer la société que nous allons appeler ADEX RDC qui aura pour objectif de vendre sur le marché international aux utilisateurs finaux le diamant de la RDC et pour améliorer même la vente de ce diamant et la taille de ce diamant ici au pays. Le président du conseil d'administration du CEC, Daaf Kalimbakan-Chama, salue ce projet qui va à coup sûr permettre la traçabilité de ce minerai qui est le diamant en provenance de la RDC. Pour les directeurs généraux du CEC, Frédé Mwambakan-Neku, l'expertise avérée de cette firme s'aligne dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, qui veut que la richesse du Congo profite aux Congolais. Avec le partenaire ADEX Plateforme AG, nous voulons mettre en place un mécanisme pour que la RDC puisse exporter des diamants cahiers. Ça sera une première et ça, ça cadre avec la vision du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tiseké de Tulombo, qui veut que le produit de la RDC soit d'abord un produit fini et qu'il soit vendu dans le marché international. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a également rassuré ce partenaire de l'accompagnement de l'État congolais dans la matérialisation de ce projet qui apporte un plus-value tant sur le plan de l'emploi que sur le plan de la maximisation de recettes de l'État dans le secteur de Mines. Les pierres précieuses en provenance de la RDC sont trafiquées illégalement depuis plusieurs décennies sur le marché international. Ce partenariat ainsi scellé entre les deux parties engage le CEC dans une lutte sans merci contre la fraude et la vente du diamant de sang qui n'ont que trop duré au prix du sacrifice de la population congolaise. La DGRK sollicite l'accompagnement de la FEC pour le recouvrement des impôts sur les revenus locatifs. Les deux parties se sont retrouvées pour discuter sur la collaboration au dépendant. À travers cette séance de travail, entre le directeur général de la DGRK, direction générale des recettes de Kinshasa, Michel Moussaka Maël Nkai, et le secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo FEC, John Kono Mubualudimi, sur l'échéance fiscale 2024, dénommée la grande échéance de février 2024, la direction générale des recettes de Kinshasa voudrait obtenir la collaboration et l'accompagnement de la FEC pour une facilité dans la collecte et le paiement des impôts fonciers et impôts sur les revenus locatifs de l'exercice 2024 et les revenus locatifs 2023. Les deux partenaires s'accordent d'amplifier la sensibilisation auprès des opérateurs économiques membres de la FEC de Kinshasa, la capitale. Nous sommes venus parler de l'échéance fiscale du 1er février 2024. Et c'est dans le cadre de la collaboration qui existe entre la FEC, la ville de Kinshasa et la direction générale des recettes de Kinshasa, que nous sommes là pour sensibiliser davantage les membres de la FEC qui sont très bien informés que nous sommes déjà en pleine grande échéance fiscale de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs. Nous restons ouverts à la FEC de sorte que plusieurs matières qui sont traitées soient aussi organisées en termes de matinée fiscale. Et dans les jours qui suivent, il y aura une matinée fiscale ici à la FEC où nous allons encore recevoir les entreprises membres de la FEC. Le numéro 1 de la DGRK a saisi l'occasion pour annoncer et rappeler les trois arrêtés du ministre provincial des Finances de Kinshasa concernant les impôts, notamment celui du 17 décembre 2023 sur le taux de l'impôt pour les revenus locatifs, celui portant modalité de perception de l'impôt des indemnités de logement, des rémunérés et un autre de la même date sur le taux de l'impôt pour la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties dans la ville de Kinshasa. Cette initiative du directeur général Michel Moussaka de la DGRK a été bien saluée par le secrétaire général de la FEC, John Conno. La presse locale y est associée pour en assurer la pleine vulgarisation en vue de développer la culture fiscale dans les comportements des Kinoises et Kinois. Félix-Antoine Chisekedi, confirmé président de la République par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Justement, la Belgique lui adresse ses félicitations pour son second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Nous tenons, dit ce message, à saluer l'élan démocratique dont a fait preuve une fois encore la population congolaise lors de ses élections, malgré les difficultés, notamment les nombreuses failles logistiques et opérationnelles, ainsi que les irrégularités signalées. Nous encourageons la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre ses investigations et prendre les mesures pour sanctionner les responsables. Il sera important de tirer les leçons de ce quatrième cycle d'élections et de tenir compte des recommandations, des rapports définitifs, des missions d'observation électorale, afin de mener les réformes légales et institutionnelles nécessaires à l'organisation des prochains cycles dans le respect de la Constitution. De nombreux défis attendent le président Chisekedi. Au cours de ce second mandat, la Belgique souhaite encourager le président à initier et poursuivre les efforts en matière de bonne gouvernance et des droits humains, qu'il s'agisse d'égalité de genre, de lutte contre la corruption, de réformes du secteur, de la sécurité et de la justice, de relever les défis sociaux et environnementaux ou encore d'améliorer le climat des affaires. Et puis ce dernier message, des félicitations au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de notre pays, nous, officiers généraux en retraite des forces armées de la République démocratique du Congo, regroupés au sein du collectif des officiers généraux en retraite, saisissons cette opportunité pour vous féliciter et rendre grâce à Dieu pour le choix fait par notre peuple. Le collectif des officiers généraux en retraite réaffirme sa fidélité et sa loyauté à votre suprême autorité. Le collectif des officiers généraux en retraite reste disponible à vous accompagner dans votre lourde mission pour conduire notre pays vers des lendemains meilleurs que Dieu vous bénisse. C'est signé pour le collectif des officiers généraux en retraite Kpama Baramoto Kata Philemon, général d'armée, sénateur et coordonnateur du collectif. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h, Anita Louamboy, pour un nouveau journal. Merci. RTNC, la grande édition du journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada